Bonjour à tous, bienvenue sur Canal ISCPA pour ce journal entièrement consacré à la conférence sur le climat, la fameuse COP21 qui se tient au Bourget jusqu'au 11 décembre. On fera un tour d'horizon complet des questions que soulève ce sommet international et les conséquences économiques, politiques et même climatiques de cette COP21. Nous recevrons notamment en plateau Nicolas Georges qui a travaillé sur le réchauffement climatique en Afrique. Nous irons aussi à la rencontre des Français pour savoir quelle place occupe l'écologie dans leur quotidien et nous terminerons cette édition avec Kessendour. Notre chroniqueuse s'est rendue en 2115, elle nous rapportera des nouvelles du monde du futur. Depuis hier et jusqu'au 11 décembre se tient la COP21, objectif de ce rendez-vous, un accord qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour éviter un réchauffement global de plus de 2 degrés à la fin du siècle. Nous rejoignons Laura Biscambiglia, notre envoyée spéciale au Bourget. Bonjour Laura, alors dites-nous comment se déroule cette conférence sur le climat. Écoutez Samuel, jamais le Bourget n'aura été aussi vivant. Depuis 10h30 ce matin, des centaines de visiteurs se bousculent ici dans l'espace Génération Climat. Une centaine de stands, des conférences ou bien encore des expositions sont mises à la disposition du grand public mais aussi aux participants des négociations. Pour vous donner un exemple, il y a encore quelques minutes, François Hollande était juste à côté de moi pour venir rencontrer les membres de la fondation Nicolas Hulot. Ségolène Royal, quant à elle, inaugurait à quelques mètres seulement l'espace Nelson Mandela. On imagine qu'avec autant de chefs d'Etat sur un même site, un important dispositif de sécurité a été mis en place ? Tout à fait. Après les attentats du 13 novembre dernier, la sécurité a bien évidemment été renforcée. Environ 2800 policiers et gendarmes sont affectés devant et à l'intérieur du site. Sont également déployés une centaine de gardes de l'ONU et 300 agents de sécurité devant les locaux abritant des conférences. Merci Laura. La conférence sur le climat de Paris est-elle la dernière chance pour sauver notre planète ? Nous avons rencontré Mathieu Orphelin, porte-parole de la fondation Nicolas Hulot. Il décrit les enjeux de cette quinzaine. L'idée c'est d'arriver à un nouvel accord entre les 195 pays pour acter ensemble, que tous les pays s'engagent à lutter contre le réchauffement climatique, que les engagements soient révisés tous les cinq ans, qu'il y ait des financements clairs des pays développés pour aider les pays en développement et aussi que ces financements soient en particulier axés sur l'adaptation. Vous avez bon espoir ? On va y arriver, on n'a pas le choix. On ne peut pas se permettre un échec à Paris. Si on n'arrive pas à se collectivement régler les problématiques et s'engager, engager le monde dans ce tournant, si on n'arrive pas à Paris, on n'y arrivera jamais. En plateau à présent avec nous Nicolas Georges, journaliste de TV5MONDE, qui a travaillé sur le réchauffement climatique en Afrique, et Pascal Kegna, journaliste de Canal ISPA, qui a réalisé hier un reportage à la COP21. On va parler avec vous des changements climatiques en Afrique et de leurs conséquences. Bonjour Pascal, vous étiez hier au Bourget, vous avez notamment rencontré une représentante de la délégation du Tchad. Elle vous a fait part de ses inquiétudes en cas d'échec de la COP21. On regarde le sujet que vous avez réalisé avec Inès Van Impe, et on en parle juste après avec vous Pascal, et avec notre invité Nicolas Georges. Au Tchad, le changement climatique est une préoccupation quotidienne. Le lac Tchad, dont les eaux diminuaient de plus de 80% en 40 ans, a ralenti l'activité agraire, la pêche, et par conséquence, diminuaient les ressources dont ont besoin les Tchadiens. Aujourd'hui, la cohabitation difficile entre les différentes communautés autour de son lac crée des tensions et les ressources s'essoufflent. Indou Oumar Ouibrahim, directrice de l'Association des femmes peules autochtones du Tchad, nous décrit les impacts de ce réchauffement climatique. Les impacts, d'abord, se résident sur les changements de saison. Nous avons des plus en plus de saisons sèches qui sont plus longues, et des saisons de pluie qui sont plus courtes. Alors, du coup, ça change aussi la terre et ça change la mode de production des agriculteurs et des élèveurs. Et ça impacte tout de suite l'insécurité alimentaire, et les populations ne peuvent plus survivre. J'attends tout d'abord un accord contraignant, digne de son nom, mais qui va prendre tout le monde en compte. Et j'attends un accord qui respecte les droits des populations autochtones, les droits des populations les plus vulnérables, et qui les écoute. Les questions environnementales et les inégalités sociales influent les unes sur les autres. Marie Durubela, sociologue spécialiste des inégalités à la Fondation Nicolas Hulot, nous explique les raisons de ce phénomène. Quand il y a de la pollution, quand il y a de la dégradation des conditions climatiques, c'est les plus pauvres qui vont payer. C'est les plus pauvres qui vont payer, alors que finalement, ils ne sont pas eux les plus responsables, ce qui pose un problème de justice. Et ça, on le constate, par exemple, avec le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, il est terrible dans ses conséquences en Afrique, pour des raisons de sécheresse, par exemple, ou en Asie, pour des raisons d'inondation. C'est des pays plus pauvres, donc ils auront en même temps moins les moyens de réagir que quand il y a un ouragan dans un pays très riche. Donc les problèmes climatiques, ils vont toucher en première ligne les plus pauvres. La restauration du lac Tchad fait partie des grands projets prioritaires évoqués par le président François Hollande. La France a annoncé qu'elle participerait au projet pour l'Afrique à hauteur de 2 milliards d'euros d'ici 2020. Rappelons que l'Afrique est responsable de moins de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Deux tiers de la population africaine n'ont toujours pas accès à l'énergie. Nicolas Georges, donc, comme on a pu le voir dans le sujet, certains pays africains comme le Tchad sont durement touchés par le réchauffement climatique. Si la COP21 échoue concrètement, l'Afrique sera-t-il le continent le plus durement touché ? Ce sera sans doute effectivement le continent le plus durement touché. Alors, on peut imaginer comme ça au départ que ça va être touché par de la sécheresse, mais ce n'est pas la seule chose à être touché, effectivement, par des terres arides, mais aussi par des inondations dans certaines zones. Qui dit sécheresse, qui dit inondation, dit aussi développement de certaines maladies, notamment liées aux moustiques, bien entendu, sur place. Et l'une des conséquences, ça peut être le déplacement de certaines populations dans d'autres pays. Donc, vous voyez qu'au bout de la chaîne, il y a beaucoup, beaucoup de conséquences. Si, effectivement, d'ici une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années, effectivement, la planète se réchauffe, l'Afrique sera particulièrement touchée et il y aura plein de conséquences au-delà des conséquences naturelles. Pourtant, l'Afrique est le continent qui émet le moins de gaz à effet de serre. 4% à l'échelle mondiale. Quel est son potentiel aujourd'hui en termes d'énergie renouvelable ? Le potentiel de ce continent-là ? C'est une bonne question, parce qu'en fait, c'est tout le sujet actuellement de l'Afrique, justement. Elle émet très peu de gaz à effet de serre, puisqu'il y a très peu de circulation, il y a très peu d'usines. Ils anticipent déjà l'avenir. L'idée, c'est de ne pas justement rentrer là-dedans. Ils anticipent l'avenir. Et on a énormément d'exemples de nombreux pays qui développent dès aujourd'hui l'énergie verte. Alors, je vais vous en donner un qui est très symbolique actuellement. C'est que dans de nombreux pays, par exemple au Maroc ou au Nigeria ou encore en Somalie, on a quasiment toutes les écoles, toutes les mairies, toutes les maisons, en tout cas dans les petits villages, qui s'équipent de panneaux solaires pour produire l'électricité. Et je trouve que ce qui est très important avec certains pays d'Afrique, c'est qu'ils sont très ingénieux au niveau de justement ces énergies solaires. J'ai par exemple cet exemple en Somalie, où ils fabriquent l'électricité avec les jeux, les tourniquets des enfants dans les cours d'école. Donc à chaque fois que les enfants jouent, ils font tourner le tourniquet, et bien ça produit de l'électricité pour l'école. Vous voyez, donc il y a plein de choses un petit peu ingénieuses comme ça qui sont faites sur le terrain. Est-ce que c'est justement pour ça que vous pensez que la prochaine conférence sur le climat se déroule au Maroc l'an prochain ? C'est un signe fort pour récompenser un peu ces efforts que fait l'Afrique depuis des années ? Oui, c'est que surtout ça va être un signe fort. Et puis on va vraiment rentrer dans le nerf de la guerre, on va parler argent, puisque au-delà de ces petites illustrations qui sont vraiment ponctuelles, on va dire, il y a quand même d'autres gros chantiers, des barrages hydroélectriques, des centrales à l'énergie solaire, mais qui sont vraiment cette fois-ci puissance 1000. Mais ça coûte de l'argent, et pour la plupart des pays, effectivement, il va falloir développer tous ces projets, mais à grande échelle. Et il va falloir de l'argent, et donc ça va être toute l'idée, tout l'objectif de la COP22, donc l'année prochaine au Maroc, où cette fois-ci l'Afrique sera au cœur des débats. Merci beaucoup. Nicolas Georges, on rappelle que vous avez réalisé un documentaire sur le réchauffement climatique en Afrique. Pascal, on vient de le voir avec Nicolas Georges, l'Afrique sera particulièrement touchée en cas d'échec de la COP21. 195 pays sont présents à cette COP, mais tous n'ont pas le même poids dans les négociations, et certains sont plus affectés que d'autres en cas d'échec de ce sommet international ? Oui, effectivement. Quand on parle des négociations en ce qui concerne la COP21, on entend souvent la formule « un pays, une voix ». Mais dans la réalité des choses, c'est légèrement différent. On s'aperçoit rapidement que les inégalités entre les nations sont un frein à des négociations équitables. C'est ce qui a été traité durant le deuxième jour de cette conférence, avec notamment Marie Durubella, qu'on voit dans le reportage. Les problèmes environnementaux accroissent les inégalités sociales. Et ce sont les catégories sociales les plus pauvres, malheureusement, qui en souffrent le plus. Mais peut-on affirmer qu'à l'inverse, les inégalités sociales détruisent l'environnement ? Oui, effectivement. La première raison, c'est que ces inégalités créent deux pôles au sein d'une société. Pour parler un peu grossièrement, on a les riches d'un côté et les pauvres de l'autre. Et ces deux catégories sociales ne vont pas consommer de la même manière. Les personnes les plus pauvres vont consommer des produits low cost qui ne permettront pas de développer le système alternatif. Quand je dis système alternatif, j'entends les produits bio, les produits de bonne qualité. Et à l'inverse, les populations les plus riches, elles, vont consommer énormément de CO2. Et donc c'est un problème, c'est un modèle de consommation qui mène à la consommation ostentatoire et surtout au gaspillage. Vous parlez des inégalités sociales, mais aussi internes, mais aussi globales, n'est-ce pas ? Oui, bien évidemment. En ce qui concerne les inégalités globales, donc entre les États, il ne faut pas s'en tenir au modèle population du Nord et population du Sud. Ce qu'il faut faire et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'également au sein des pays du Sud, il va y avoir des disparités entre les pays et on va avoir beaucoup de populations aisées dans le Sud qui vont beaucoup polluer également. Merci Pascal. Le site du Bourget a ouvert hier au public, une journée marquée par la présence de François Hollande. Le chef de l'État s'est rendu sur les différents stands. Cela sera son unique visite au sein de l'espace public, l'occasion d'échanger avec les exposants chez Razad Hamidi et Zakyam Hamidi étaient sur place. Hier, François Hollande marquait le début de la COP21 avec sa visite auprès des exposants. La fondation Nicolas Hulot a reçu le président et lui a remis la pétition OZON signée par 650 000 citoyens. Si la COP21 ne peut pas tout régler, Nicolas Hulot garde espoir pour résoudre la crise écologique. Si la COP n'avait pas eu lieu, on aurait perdu la bataille climatique. Le fait qu'elle ait eu lieu, ça veut dire qu'on peut encore la gagner. L'avoir 180 chefs d'État qui soient là, ça ne peut pas nous déboucher sur rien. Au-delà à dire qu'on va tout régler, il faut rester visif. C'est même après que ça qui démarre. Durant l'événement, tous les moyens sont bons pour sensibiliser les citoyens à la protection de la planète. Les animations de tout genre sont installées dans le salon. Carte interactive et vélo-générateur sont là pour divertir le public. Alors cette machine, elle existe depuis 1999. On va pas dire celle-là, mais des petites sœurs à elle, quoi. Pour DJ, qui marche à l'aide de vélos génératrices. Et en extérieur, ils marchent aussi avec des panneaux solaires. En fait, ces panneaux solaires ou ces génératrices rechargent les batteries à l'intérieur de la machine. Et à partir de ces batteries, nous, on retransforme le tourant en 220 volts avec un angouleur. Et après, on peut brancher l'appareil. L'Afrique est un acteur majeur dans le développement de la planète. La France a promis hier une aide de 2 milliards d'euros au continent. L'association Terre d'École de Maria Médine oeuvre pour préparer la nouvelle génération à l'écologie. Terre d'École, c'est le projet d'un établissement scolaire qui est en cours de construction au nord de Brazzaville, donc en République du Congo. Et qui est issu d'un projet tourné autour du développement durable. La maquette est la maquette de notre premier établissement qui va être construit à Kintélé, au nord de Brazzaville. Dans un pôle d'excellence, puisque face à cette école, il y aura et il y a actuellement les bâtiments de la nouvelle université. La COP21 ne se résume pas qu'à des réunions de négociation. Elle permet aussi de faire des rencontres incroyables. Et comme une journée sur place, c'est fatigant, on trouve même des endroits pour se reposer. Sur le climat signe le grand retour sur la scène internationale de l'Iran. Walid Baouch est en plateau avec nous. Bonsoir Walid. Bonsoir Samuel, bonsoir Dija. On va décrypter cette situation iranienne. Si je vous dis 14 juillet 2015, à quoi vous pensez ? Fête nationale. Un peu d'artifice ? Oui, pas que. C'est le 14 juillet 2015 qui est signé le traité de compromis sur le nucléaire iranien. L'Iran revient très loin, souvenez-vous, après 12 années de négociations, d'embargos et de sanctions internationales. Pour vous rafraîchir la mémoire, en 2002, la communauté internationale commence à suspecter l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Et s'en inquiète, s'en suit une inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui confirme ses craintes. Où en est-elle aujourd'hui d'ailleurs ? Aujourd'hui, après un accueil en grande pompe et le dégel progressif des avoirs gelés à l'étranger, près de 150 milliards de dollars tout de même, la République d'Iran se dit plus concernée que jamais sur la question climatique. C'est ce que déclare la vice-présidente chargée de l'environnement, Maspoum, Ebkatar, dans une interview publiée sur l'Express, hier. Selon elle, l'Iran doit faire face à de nombreux défis en la matière. 24 années consécutives de déclin de la pluviométrie, l'augmentation continue des températures, notamment dans le sud et dans l'est du pays, ainsi que de terries de tempêtes de sable et de poussière. Ce qui est sûr, c'est que pour une économie tirant principalement ses revenus du gaz et du pétrole comme l'Iran, des mesures écologiques trop restrictives ralentiraient une croissance à peine retrouvée. L'Iran attend beaucoup de cette COP21, mais signe d'ores et déjà un retour réussi sur la scène internationale. Merci Walid. Le thème majeur de cette COP21, cela sera bien entendu la lutte contre la pollution. On le sait, les géants de l'industriel sont les premiers visés. Ils font partie des principaux pollueurs mondiaux. Mais certaines associations pointent du doigt l'agriculture et notamment l'élevage intensif, qui seraient en grande partie responsables de cette pollution. Un sujet d'Anaïs Chachère et Cécile Fougerousse. Dans le cadre de la COP21, tous les regards sont tournés vers Paris. De nombreux experts pointent du doigt la pollution dégagée par les villes, mais qu'en est-il des campagnes ? Plusieurs associations dénoncent les émissions de gaz à effet de serre et le gaspillage d'eau engendré par l'élevage intensif. En effet, une vache boit entre 70 et 130 litres d'eau par jour, sans compter les quantités utilisées pour produire sa nourriture et préparer sa viande. Pour ce qui est des conséquences de l'élevage au niveau du climat, il est surtout dû au gaz à effet de serre avec une forte émission de méthane. Aujourd'hui, on a une culture qui fait que tout le monde mange de la viande parce que tout le monde mange de la viande. On peut remettre ça en question. Et ça a des conséquences vraiment bénéfiques. Sur le climat, ça a une action vraiment décisive. Du côté des éleveurs, la colère monte. Ils refusent d'être stigmatisés et réfutent les accusations des écologistes. Pour eux, l'élevage intensif est le seul avenir viable économiquement pour leur profession et les émissions de méthane sont minimes dans leur activité. Le cheptel français baisse tous les ans, tous les ans, tous les ans régulièrement. La consommation de viande baisse tous les ans. Quelques éleveurs se regroupent pour faire une entité économique plus rationnelle. Moi, je suis tout à fait pour les grands élevages. L'écologie, nous, ce n'est pas dans des bureaux à Paris ou sur Internet. C'est notre métier à nous. Entre les deux parties, aucun dialogue raisonnable n'est possible. Chacun avance des chiffres et des études différentes sans réussir à trouver un terrain d'entente. La question de la pollution de l'élevage intensif en France ne sera pas évoquée lors de la COP21. Une absence regrettable qui ne permettra pas un débat constructif entre associations écologiques et agriculteurs. Si toutes les caméras du monde sont braquées sur le bourget, n'oublions pas que dimanche aura lieu le premier tour des élections régionales en France. Notre spécialiste politique, Johan Charpentier-Titi, nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Johan. Bonsoir Samuel. Bonsoir Lisa. Comment les différents partis abordent-ils ces élections en pleine COP21 ? Eh bien Samuel, puisque la campagne pour les régionales a été tronquée par les attentats du 13 novembre et qu'aujourd'hui tout le monde ne parle que de la COP21. Alors bien sûr, à droite comme à gauche, on tente de se démarquer. Histoire peut-être de prouver que les écologistes n'ont pas le monopole sur les questions environnementales, mais histoire surtout d'occuper le terrain médiatique. Alors côté PS, c'est bien sûr la valorisation totale de la COP21. François Hollande jouit d'un regain de popularité assez conséquent depuis les attentats. Et cette conférence sur le climat arrive plutôt au bon moment pour lui, puisqu'il peut y affirmer sa nouvelle posture en recevant des chefs d'État venus du monde entier. Pourtant, cette popularité inédite pour François Hollande ne semble pas profiter au sien à quelques jours des régionales. D'ailleurs, le dernier sondage IFOP publié par le JDD annonce le FN en tête, à égalité avec les listes Les Républicains Modem-UDI, avec 28% des intentions de vote, alors que le PS ne serait lui crédité que de 22% des voix. À droite, justement, plus on s'approche de l'extrême et moins on est fan de cette COP21. Mais pas tout à fait pour les mêmes raisons, d'ailleurs. Si les Républicains espèrent des décisions contraignantes, mais ne manquent pas de railler le moindre dysfonctionnement, on pense notamment à la circulation à Paris ce dimanche et lundi, côté FN, on est, comme souvent, dans une forme de contradiction par principe. Entre une Marine Le Pen pas très optimiste quant aux décisions qui seront prises à la COP21 et Valran de Saint-Just, tête de liste pour le FN en Ile-de-France, qui critiquent toute son organisation, on peut dire que le FN ne porte pas vraiment la COP dans son cœur. Et puis, pour finir, un petit mot tout de même sur Europe Écologie Les Verts, le parti voue évidemment un grand intérêt à la conférence, mais a priori, pas d'effet COP21 pour les écologistes, puisque associés au Front de Gauche et Nouvelle-Donne, ils sont crédités de 12% des intentions de vote, toujours selon le dernier sondage IFOP. Merci beaucoup, Johan. Merci. On a beaucoup parlé de la sécurité autour de cette COP21. Plus de 3000 gendarmes ont été mobilisés. Lundi, de nombreux axes routiers ont été bloqués à Paris pour accueillir la délégation de chefs d'État participant à la COP. Une mesure qui représente un manque à gagner pour les professionnels du transport. Thibaut Jouzier et Faisal Labadie sont allés à leur rencontre. Issa est chauffeur de taxi à Paris depuis une dizaine d'années. Une journée de blocage comme celle-ci, c'est 50% de chiffre d'affaires en moins, c'est-à-dire 80 euros. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, c'est depuis après les attentats en fait. Mais par contre, exceptionnellement, hier et aujourd'hui, c'est pire en fait. Des jours, ça ne va pas, mais après, on n'y peut rien, on accepte la situation telle qu'elle est. Les routes les plus rentables pour les taxis, celles qui vont vers les aéroports, elles aussi étaient fermées lundi. Perte sèche, près d'un million d'euros. Mais attention, les taxis ne sont pas les seuls mécontents. L'autre profession, ce sont les chauffeurs privés. Les sociétés leur ont demandé de ne pas travailler lundi. Et comme m'a dit, 10 000 autres employés sont restés chez eux. Mais le jeune homme trouve des avantages à cette journée de repos. Plus on fait de courses et plus on a d'argent. Donc forcément, c'est un peu embêtant de s'arrêter une journée. On peut aussi recharger les batteries. Ça peut nous permettre de recharger les batteries aussi. Donc forcément, on est un peu fatigué du boulot. On va dire que là, ça faisait du bien de se reposer. Au-delà du transport de personnes, c'est aussi le transport de marchandises qui est touché. Un camion qui ne roule pas, c'est 800 euros en moins par jour pour l'entreprise et 100 à 200 millions d'euros pour tout le secteur. Notre spécialiste économique, Jean-Henri Bué, nous rejoint en plateau. Bonsoir, Jean-Henri. Bonsoir. Alors, quels sont les retombées de la COP21 sur l'économie française ? Eh bien, Samuel, je vous propose qu'on aborde tout ça avec trois chiffres. Premier chiffre, 800 euros. C'est d'après la FNTR, la Fédération Nationale des Transports Routiers, ce que coûte un camion qui ne circule pas sur les routes de l'île de France. Sachant qu'il y a 280 000 camions dans la région, on arrive à peu près 100 à 200 millions d'euros perdus chaque jour. N'oublions pas d'ailleurs que la COP21 dure 12 jours. Alors, je vous laisse faire le calcul. Les entreprises des secteurs des bâtiments et du transport regrettent de ne pas avoir été prévenues plus tôt. Et cette mesure concerne les poids lourds de plus de 3,5 tonnes au lieu de 7,5 prévues. Effectivement, c'est paralysant. Ils ne sont pas les seuls à avoir des soucis de circulation. Deuxième donnée, Jean-Henri. Deux degrés, c'est le premier indice boursier compatible avec une trajectoire de réchauffement de 2 degrés. Pour faire un peu plus simple, Euronext, la bourse européenne, a lancé cet indique composé de 100 valeurs, dont 15 sociétés très actives dans l'économie verte. L'indice prend en compte les émissions induites, c'est-à-dire celles qui représentent les clients, les fournisseurs, et aussi toutes les émissions évitées grâce à l'innovation produits-services. Conséquence, plusieurs entreprises ne font donc plus partie de cet indice, soit parce qu'elles sont les trubillants du secteur, soit parce qu'elles n'ont simplement pas donné leurs informations. Et plus généralement, combien coûte cette COP21 ? 186,9 millions d'euros. C'est le budget voté par le Sénat. Il comprend la préparation et l'organisation de la COP21. Tout ça mis en place pour accueillir les délégations de 193 parties censées représenter le monde. Les dépenses seront réparties par l'État entre 2015, mais aussi en 2016. Initialement prévues à 170 millions, seulement 20% est pris en charge par des activités de mécénat, mais aussi par des activités de sponsoring. Mais en revanche, on affirmerait que la COP21 pourrait rapporter plus qu'elle ne coûte. C'est en tout cas ce qu'affirment les organisateurs de l'événement pour passer de 100 millions d'euros à la région Île-de-France et le double pour la France. Merci beaucoup Jean-Henri pour ce décryptage. La conférence sur le climat, c'est aussi une logistique bien rodée. On vous parlait un peu plus tôt des professionnels du transport dont l'activité avait baissé. Les franciliens ont délaissé la route au profit des transports en commun. De plus en plus sensible à l'écologie, la RATP s'est mise à l'heure de la COP21 et a pris une série de mesures. Un reportage d'Amandine Piombini et Pauline Donat. Objectif numéro 1 pour la RATP, réduire son taux de pollution d'ici 2025. Depuis la conception de la machine à l'usine jusqu'à sa mise en circulation. Aujourd'hui, un bus émet 130 grammes de CO2 par kilomètre. C'est presque autant qu'un avion pour un vol à long courrier. Le rôle de la RATP dans le cadre de la COP21, c'est comme pour toute manifestation publique, c'est l'organisation des transports avant toute chose d'un événement ponctuel sur Paris qui va réunir plusieurs centaines de milliers de personnes. Et la RATP agit déjà. En effet, dans le cadre de la COP21, il est possible de réserver une voiture électrique sur le lieu de la conférence ou bien encore d'obtenir un passe-navigo de 15 jours. Un côté pratique afin de permettre aux franciliens de ne pas prendre la voiture. Des véhicules spéciaux destinés aux personnes à mobilité réduite qui seront mis à disposition. Alors là, c'est une filiale de la RATP, une filiale de droits privés de la RATP qui s'occupe de ça, qui mettra ça à disposition. Et sur le parc des expositions, il y aura également des navettes électriques. Des navettes gratuites qui sont à disposition à la station Ford-Aubervilliers sur la ligne 7 et au Bourget sur la ligne du RERB. Au niveau technique, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part, il n'y aura pas de renfort d'offre sur le RERB ni sur la ligne 7 du métro. Il y aura un renforcement des équipes au niveau de la canalisation des flux, au niveau de l'accueil des voyageurs, mais rien d'autre. Dernière innovation de la RATP liée à l'écologie, le Blue Tram. Inauguré hier en pleine COP21, ce véhicule sera testé sur les Champs-Elysées jusqu'au 30 janvier prochain. Six Blue Tram circulent désormais tous les jours. Utiliser un sac réutilisable pour faire ses courses, trier ses déchets ou encore acheter des produits issus de l'agriculture biologique. Ces petits gestes simples et écologiques font-ils partie du quotidien des Français ? Inès Alloui est partie à leur rencontre. Près des trois quarts des Français se sentent concernés par l'écologie, selon un sondage Greenflex. Les principaux gestes ? Les actes du quotidien. En tête, utiliser un sac réutilisable, éteindre la lumière lorsqu'on quitte une pièce ou encore ne pas laisser couler l'eau inutilement. Le tri des déchets bien entendu, et puis également le fait de jeter les cigarettes dans les poubelles, c'est important. Pas forcément du point de vue écolo, mais en tout cas pour la propreté générale. Et puis faire attention au gaspillage de l'eau quand on fait la vaisselle ou quand on prend douche. Mes réflexes ? En matière d'écologie, évidemment je ne vais pas utiliser l'électricité à gogo, je vais essayer de trier mes déchets. Un Français sur trois privilégie les transports en commun, comme le bus ou le métro. Arrive ensuite le vélo, moyen de transport le plus écologique. Mais ce sont surtout les habitudes alimentaires qui changent avec un désir de manger mieux. Je trie, j'essaie d'avoir de moins en moins de déchets, j'essaie d'acheter assez responsable, je prends de la viande chez le boucher, je demande d'où elle vient, j'essaie d'acheter des légumes de saison, des fruits et légumes de saison. En 2014, 5 milliards d'euros ont été dépensés pour des produits biologiques en France. Pour clôturer cette édition spéciale COP21, nous accueillons maintenant Kessen Dour, notre chroniqueuse utopiste. Bonjour Kessen. Bonjour Lisa. Alors cette semaine vous vous êtes rendue en 2115. Mauvaise nouvelle, les COP successives ont échoué, et vous avez découvert un monde qui a évolué, mais pas spécialement dans le bon sens. Oui, comme vous le dites, dans l'actualité de ce 2 décembre 2115, c'est le début de la saison estivale sur la Côte d'Azur. Les touristes arrivent des quatre coins du monde, des Thaïlandais chassés par les eaux, des Maliens rescapés du paludisme, ou bien des Argentins en quête d'oxygène. Tous ces réfugiés climatiques sont une aubaine pour les professionnels du tourisme. Course de chameaux à Monaco, excursions dans le désert varroi, découverte de la faune et de la flore tropicale du bassin niçois. Enfin, il y en aura pour tous les goûts, mais surtout, n'oubliez pas, pas de mon oeil, vous risqueriez de frire. Et puis cette année, l'Europe s'apprête également à accueillir de nouveaux arrivants. La sécheresse qui sévit en Afrique a poussé les éléphants à s'expatrier. Depuis quelques jours, ce sont de véritables mastodontes qui affluent aux portes de l'Europe. Leur but, s'approprier l'eau des glaciers en fonte. La Suisse et la France s'apprêtent donc à trembler. Les pouvoirs publics assurent d'ores et déjà avoir pris les mesures nécessaires à leur accueil en contactant de nombreux dresseurs. En Russie, maintenant, le fantôme de Vladimir Poutine peine à contenir l'afflux de réfugiés face à l'arrivée massive de bimbo californiennes en quête de fraîcheur pour lancer leurs implants dans le désert sibérien. Le despote russe abat sa dernière carte. Décédé depuis 2037, Vlad lance depuis la tombe sa patrouille de la dernière chance. Alors espérons que tous ces nouveaux véhicules, plus impressionnants et plus rapides que les précédents, parviendront à contenir l'invasion capitaliste. Autant dire que nos chefs d'État feraient bien de trouver rapidement une solution s'ils ne veulent pas avoir à faire face à des problèmes qui les dépassent. Merci Kessen et espérons que ce scénario catastrophe ne se produira pas, comme vous dites. C'est la fin de notre édition. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition spéciale sur la COP21. Le prochain rendez-vous de l'information ce soir à 20h sur Canal TV. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio